... Bonsoir, bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux pour démarrer la soirée. J'ai le plaisir d'accueillir votre secrétaire générale de la NDRH, Catherine Caradeau. Eh bien, pour l'année 2014, nous avons eu des talents qui ont osé beaucoup de choses, qui ont été extrêmement déterminés et qui ont même été provocateurs, voire impertinent dans leur dossier, mais dans le bon sens. Alors, le lauréat dans la catégorie généraliste RH des Trophées à NDRH Junior 2014 est... Mélanie Barrois, chargée de mission à la DRH de Sojeti. Mélanie, que vous apporte ce trophée ? C'est la reconnaissance d'un travail en équipe, en entreprise, avec différents métiers. Et je pense que ça va nous permettre aussi de valoriser ce projet, de montrer que l'innovation peut être au sein de la DRH, et pas uniquement de la partie technique d'une entreprise. Et on peut être récompensé pour l'innovation et pour son engagement au sein de la DRH. Le lauréat dans la catégorie spécialiste RH des Trophées à NDRH Junior est... Juliette Desgroutes, d'Unilever. Ce que ça m'apporte de gagner ce trophée, c'est pour moi une très belle reconnaissance d'un travail avant tout d'équipe, parce que ce n'était pas un projet que j'ai mené seule. Mais je trouve que quand on s'est engagé plusieurs mois comme ça sur un projet de longue haleine, c'est une belle récompense que d'avoir son travail comme ça reconnu par un jury de renom, de partenaires de DRH et de personnes d'école. Et ça reconnaît non seulement mon travail, mais vraiment celui de l'équipe et de l'entreprise en général. Le lauréat dans la catégorie consultant RH est Mickaël Moyal de Moyal & Partners. Ce que m'apporte ce trophée, c'est un, de la visibilité par rapport aux entreprises existantes. Et deuxièmement, une reconnaissance qui m'honore tout simplement et dont je suis très fier. Le lauréat dans la catégorie espoir professionnel est... Mathilde Barjon du CELSA. Déjà, c'est une réalisation pour moi de la qualité de mon travail, parce que c'est vrai que quand on a le nez on est un petit peu dans le vide par rapport à ce qui est exigible pour telle mémoire. Pour moi, c'est une entrée dans la NDRH qui est vraiment, je vois, un milieu professionnel captivant. Le lauréat dans la catégorie espoir recherche des trophées à NDRH 2014 est... Nadej Shekir de l'INSEC. Alors, pourquoi avoir candidaté ? C'était sur les conseils de Mathutrice qui m'a dit que les recommandations étaient pertinentes et donc ça pouvait aussi être utile dans le monde de l'entreprise. Et donc, quoi de mieux que la NDRH pour pouvoir avoir cette reconnaissance aussi aujourd'hui au-delà du domaine scolaire mais plus dans le monde professionnel. Le lauréat du prix AEF des trophées à NDRH Junior est... Cécilia Senet de l'ESCP Europe. Je trouvais que le fait de participer à un prix avec un jury professionnel et académique, ça donnait aussi une autre dimension à l'exercice parce que ça les forçait à être dans une logique vraiment professionnalisante d'exercice d'écriture vis-à-vis d'un DRH auquel ils auront un jour à soumettre des notes de ce type. Effectivement, ce qu'on souhaite c'est d'avoir des trophées qui soient des étapes, qui soient des étapes repérables dans la profession. Pour nous les professionnels RH, savoir qu'un jeune a eu le trophée RH, c'est quelque chose qui dans un CV se voit, se repère et constitue un atout pour la suite. Voilà, merci beaucoup, bonsoir à tous et à toutes. Les dossiers étaient de grande qualité. On a trouvé beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, beaucoup d'enthousiasme. Et ça nous fait toujours chaud au cœur, nous les DRH confirmés ou considérés comme tels, de voir que des jeunes s'intéressent à ce métier, ont envie de le rejoindre parce que c'est un métier fantastique. Alors le conseil que je donnerai au candidat 2015, c'est un premier point d'être persévérant. Et donc de ne pas hésiter à avoir de la créativité en entreprise et à être force de proposition. Et surtout se projeter, se projeter sur ce sujet dans le monde de l'entreprise, c'est la clé en fait de ce sujet. Vraiment de tenter sa chance et de ne pas hésiter parce que finalement, sans s'en douter, on a peut-être un mémoire qui a des possibilités. Ou apprendre à se vendre un petit peu, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de très naturel. Mais voilà, une fois qu'on le fait, je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Moi en tout cas, je suis ravie, ça me rebooste encore plus dans ma carrière et dans mon quotidien en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada